Ce que je vais faire, c'est vous présenter essentiellement le contexte des référentiels de ressources éducatives libres, un outil dont je vais vous faire une brève démonstration qui s'appelle COMET, et ensuite un processus de support aux usagers pour la mise en place des référentiels de ressources et leur utilisation. Et puis, finalement, quelques mots sur un projet que nous venons de commencer avec l'Agence universitaire de la francophonie, de façon à créer ce que je réclame depuis des années, un référentiel de ressources intégrées pour l'ensemble de la francophonie. Alors, je vais vous rappeler cette déclaration de l'UNESCO qui invitait les gouvernements et les institutions à s'intéresser aux ressources éducatives libres, définies comme ceci, donc des matériels d'enseignement, d'apprentissage et de recherche sur tout support, numérique ou autre, existant dans le domaine public ou publié sous une licence ouverte, permettant l'accès, l'utilisation, l'adaptation et la redistribution gratuite par d'autres, sans restriction ou avec des restrictions limitées. Ce qui illustre le petit schéma, c'est-à-dire repérer des ressources, les adapter, les éditer, les combiner dans des environnements d'apprentissage, les redistribuer, ensuite les réutiliser, les réintégrer dans le patrimoine éducatif d'une institution ou d'un ensemble d'institutions. Bon, pourquoi est-ce qu'on se donne la peine de faire ça alors qu'on peut trouver plein de ressources sur le Web par une recherche Google? D'abord, on espère un niveau élevé de crédibilité, c'est que les gens qui mettent des ressources dans un référentiel s'engagent, les institutions aussi, engagent leur crédibilité. On peut recueillir des commentaires et des recommandations de la part des usagers quant aux usages de ces ressources. On doit se donner, en tout cas, des critères élevés de sélection des ressources, ce qu'on pourrait appeler une méthode qualité. Ces ressources sont décrites par des normes et des profils d'application. Alors, vous connaissez sans doute le Dublin Core, le Learning Object Metadata et la nouvelle norme ISO-MLR sur laquelle le GTN Québec a travaillé beaucoup. C'est dans cette perspective-là que nous, on a décidé de travailler. Ensuite, on peut faire des recherches ciblées en fonction de ses propriétés, donc en fonction des auteurs, de leurs organisations, les types de matériel, les connaissances traitées, les compétences visées, les langues de diffusion, les contraintes techniques qu'il y en a. Et puis, il y a aussi des informations sur les droits de réutilisation de la ressource qui peut aider à populariser les licences Creative Commons qui sont en train de se répandre tranquillement. Alors, c'est la raison pour laquelle on se donne la peine de créer des référentiels libres, de ressources éducatives libres. Et deux mots peut-être sur le lien entre les ressources éducatives libres et les CLOM, parce qu'on a travaillé quand même beaucoup là-dessus aussi. Les CLOM se construisent à l'aide de ressources éducatives libres. Dans CLOM, il y a le mot L pour libre. Alors, si vos ressources éducatives ne sont pas libres, vous allez avoir de la difficulté à faire un CLOM, ce qu'on a constaté très concrètement, parce qu'à un moment donné, on passait à réutiliser des cours de la telle université et c'était à peu près tel quel, on les adapte pas un peu, puis on s'aperçoit qu'il y a plusieurs ressources qui sont soumises à plein de contacts qui ne sont pas vraiment libres. Donc, les CLOM sont des rils agrégés, si on veut, une agrégation de REL qui sont eux-mêmes des ressources éducatives libres. Donc, il faut les gérer. Il faut les gérer par les apprenants, par les facilitateurs, les professeurs, les tuteurs, quel que soit le modèle de ces ressources, quel que soit le type de ressources. Et donc, ça nous prend un outil, des outils de gestion des ressources éducatives libres. Alors, dans le passé, on avait au Québec plusieurs outils, notamment Eureka au niveau collégial, Paloma que nous, on a développé à la téléuniversité dans un projet par canadien et dans le réseau Lornet aussi. Et puis, maintenant, on est passé à ce qu'on pourrait appeler une outil de gestion de deuxième génération, c'est-à-dire qui travaille sur une base non plus de fiches, mais de graphes RDF qui relient les ressources avec les personnes qui les ont produites ou qui les gèrent et également avec leurs organisations. Et puis, dans ces outils, on doit avoir des fonctions de repérage, d'indexation, de recherche. Et puis, ensuite, on va les intégrer, soit de façon découplée ou couplée, avec les différentes plateformes de façon à soit enrichir les référentiels, soit utiliser les référentiels pour agréger les ressources dans des environnements d'apprentissage en ligne. Alors, il y a plusieurs initiatives québécoises que vous connaissez sans doute ou dans lesquelles vous êtes impliqués. Je vais parler plus particulièrement de quatre projets dans lesquels nous avons été impliqués, où nous sommes impliqués. Le premier, qualité pour la réutilisation, c'est un projet pancanadien qui a travaillé à la méthodologie des référentiels. Le projet BRER, c'est celui qui a permis le produit à commettre. Le projet REFRER, c'est un projet de l'OIF où on a travaillé avec des institutions françaises, unisiennes et marocaines. Et ID9, c'est une nouvelle initiative de l'Agence universitaire de la francophonie. Alors, je commence avec le projet BRER. Alors, le projet BRER avait un certain nombre d'objectifs. Il a été financé de 2012 à 2015 par le ministère de l'Éducation. Nous l'avons produit en collaboration avec la vitrine technologie éducation et une des universités thématiques françaises, l'UNIT, qui a elle-même un outil de gestion des ressources. Le portail via CERES, qui est géré par la VTE, comporte à peu près 40 000 de ressources qui sont référencées dans le référentiel. Le système a été inspiré, fondé peut-être un peu fort, mais inspiré par ISOMLR et les technologies qu'il y a derrière et ces technologies, donc, du Web de données liées et du Resource Description Framework. On a aussi, dans le projet, utilisé un processus qualité d'un projet antérieur et on a ensuite réinvesti les résultats dans le projet RFRA. Alors, je vous, malheureusement, l'image est un peu pâle. C'est l'architecture du système COMET. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans COMET? Essentiellement, c'est une architecture client-serveur qui repose sur une infrastructure gênante. Il y a un certain nombre de composants où on gère les identités, on gère les vocabulaires, on gère les métadonnées, on fait du moissonnage des ressources et on ouvre le référentiel sur le Web de données liées de façon à ce qu'il puisse être interrogé par d'autres. Essentiellement, c'est ça. Alors, comment ça fonctionne? Essentiellement, vous avez, plutôt qu'une représentation sous forme de fiches, des propriétés, des ressources, vous avez tout ça sous forme de graphes. Alors, vous avez des... peut-être c'est ici qu'on devrait commencer, là. Vous avez... toutes les données sont captées dans un graphe, sont traduites dans un graphe, même si vous travaillez avec une autre norme. Et puis, on crée un graphe où on retrouve des propriétés des objets. Les ressources sont ici. Ici, on a une ressource qui a été produite par quelqu'un. Et puis, ce quelqu'un appartient à une organisation. Et tout ça peut être interrelié de proche en proche. Et lorsqu'on fait des recherches, bien, on va travailler sur ce graphe-là. Donc, on va partir souvent de données qui ont été soit entrées à la main, soit moissonnées dans un référentiel d'hommes ou d'hommes du corps. Et puis, on va les transformer pour qu'on obtienne à l'intérieur de connaître un graphe qui va servir à gérer les identités. C'est que très souvent, une personne est représentée de différentes façons. Alors, on va gérer les identités pour dire, bien, voilà, un tel, un tel adresse courriel, mais ailleurs, il y a produit une autre ressource avec une autre adresse courriel. Bien, on va se donner les moyens de dire que c'est la même personne de façon à avoir un seul représentant dans le graphe de données. Et puis, tout ça va être stocké sur un entrepôt, un entrepôt de tric qui est fourni par l'infrastructure G9. Essentiellement, c'est ça. Ce que ça permet de faire de plus, bien, c'est l'alignement des vocabulaires. Alors, vous êtes en France, vous êtes un étudiant de CE2, vous êtes un étudiant du lycée en seconde ou en terminale. Puis, c'est très bien, vous allez pouvoir chercher dans un référentiel français qui a référencé les ressources avec ces données-là. Dire telle ressource est faite pour la terminale, telle ressource est faite. Maintenant, vous n'allez pas attraper les ressources du Québec parce que le Québec a un autre système d'enseignement et les niveaux ne sont pas décrits de la même façon. Donc, il y a un autre vocabulaire pour décrire les niveaux. Et ensuite, vous voudriez... Donc, on va faire des correspondances entre tout ça et puis arrive un troisième pays en Belgique, alors qu'ils ont aussi un référentiel, mais un système d'enseignement légèrement différent. Alors, ça va vous prendre un pivot qui serait normalement les âges. Si vous référencez chacun des vocabulaires en fonction d'un pivot, les liens de transitivité, les liens de spécialisation, dire tel niveau secondaire 1, ça fait partie de l'ordre d'enseignement secondaire. Tout ça va se créer dans le système de façon à pouvoir maximiser les recherches. Alors, on a fait à date trois implantations. On est en train d'en préparer une quatrième. Alors, celle qui contient le plus de ressources, c'est le référentiel CERES qui est géré par la VTE, qui regroupe les ressources destinées principalement à l'enseignement collégial. Ensuite, on a fait une implantation dans un projet de l'OIF qui regroupe des ressources fournies par le Québec, la France et des référentiels qu'on a aidés à développer en Tunisie et au Maroc. Et puis, un autre qui a été fait pour le cégep d'enseignement en distance qui s'appelle Andrea, dans lequel il y a un certain nombre de ressources. Vous voyez que les interfaces sont quand même un petit peu différentes, même très différentes dans le cas d'Andrea. On a fait plus de travail sur l'interface, mais derrière, c'est toujours le même système, comète, le même fonctionnement. Alors, je vais vous montrer un peu, je vais prendre cet environnement-là ici. Alors, vous voyez, là, on est dedans. Alors, si je fais une requête vide, il va me donner toute la barre qui est dedans. C'est un référentiel plus restreint. Alors, il y a 5894 ressources. Alors, j'en prends un peu, la communication par... par dessus, ici. Alors, on a obtenu, bon, près de 6 000 ressources qui proviennent de ces institutions-là ici. Donc, on a des facettes ici. Alors, si on veut celle de, je ne sais pas, de l'unité, par exemple, on va avoir uniquement les ressources de l'unité. Alors, à propos de la ressource, bien, évidemment, on peut avoir la ressource. On peut cliquer pour l'afficher. Dans ce cas-ci, ça m'a l'air d'un document, tout simplement. Il y a les mots-clés, les catégories associées. Alors, vous voyez plusieurs classifications dans des documents. Et, sa date de création, la langue des contributeurs. Alors, si je clique sur les contributeurs, je vais obtenir une image du graphe de données lié sur cet auteur-là, M. Zagruba, là, qui vient de l'Université virtuelle de Tunisie, et qui a créé un certain nombre d'autres ressources dans le document. Alors, là, je peux aller naviguer dans le graphe. Je peux aller voir qu'est-ce que c'est que l'Université virtuelle de Tunisie, c'est qu'on va arriver probablement sur le portail. Et, également, cette personne-là est créateur d'un certain nombre d'inscriptions de ressources que je peux aller voir aussi. On peut y aller. Je ne sais pas si elle est là, par exemple. Donc, il a fait la gestion des signaux, qui est représentée comme ceci. Et, puis, là, on peut aller chercher sa description. Alors, je vais revenir. Alors, il y a de la recherche avancée. Alors, on peut combiner des requêtes. Alors, les requêtes, bien, elles peuvent être sur, évidemment, les objets, sur les contributeurs, sur leurs organisations. Et, puis, on peut faire de la recherche thématique. Par exemple, vous êtes un enseignant du collégial et vous voulez, évidemment, chercher en fonction de la classification des disciplines collégiales au Québec. Alors, vous voyez ici un certain nombre de vocabulaires qui peuvent servir à la recherche. Alors, si je prends les disciplines collégiales et je demande, donnez-moi tout ce qu'il y a en sciences et techniques physiques. Alors, j'ai un certain nombre d'éléments ici qui sont probablement tous. Il y a 1042 ressources qui sont de ce type-là. On pourrait descendre un peu plus dans la hiérarchie pour préciser la recherche. Et puis, si je décide de combiner d'autres vocabulaires, alors, j'ai demandé, trouve-moi dans le référentiel toutes les ressources qui ont été référencées via les catégories de Duway, par exemple. Et là, on peut en ajouter autant qu'on veut de ces référentiels. Alors, là, je viens d'attraper un petit peu plus de ressources. Alors, 1554 ressources. Et là, je vais retrouver mon usager de tantôt, qui n'était pas là parce que lui, il n'a sûrement pas référencé sa ressource par les disciplines collégiales. C'est un enseignant de Tunisie. Alors, quand on regarde un peu, c'est le même que tantôt. Alors, voyez un peu tous les liens, toute la combinaison qu'on peut faire avec un outil de deuxième génération comme commette. Alors, ce que ça permet, donc, de faire cet outil-là, donc, c'est l'interopérabilité des vocabulaires sur le web de données liées. Donc, si vous n'avez pas cette correspondance qui est faite, bien, vous allez rester dans votre univers chez vous avec vos propres données. Alors, là, comme on était dans un projet international, c'était important que le vocabulaire du Québec parle au vocabulaire de France, parle au vocabulaire utilisé en Tunisie, parle au vocabulaire utilisé au Maroc. Il y a aussi la gestion des identités qui est dans le système. On a besoin d'attribuer un identifiant unique à chacun des acteurs qui sont référencés dans le graphe. On va pouvoir rechercher en fonction de ces acteurs-là. Donc, c'est important de savoir que Gilbert-Panquette-alicef.ca, bien, c'est la même personne que Panquette-Gilbert-ateluc.ca ou un autre, un open-end que je pourrais donner. Donc, c'est important que tout ça soit ramassé. Donc, il y a des outils, il y a des algorithmes, il y a des outils de gestion à l'intérieur du logiciel. Ça nous donne un référencement sémantique des ressources existantes. Alors, ça, qu'est-ce que ça permet de faire? Bien, si vous avez un référencement syntaxique et puis que vous mettez « learning » en langue anglaise, bien, je veux dire « learning », c'est une série de caractères. Ce qu'on veut savoir, c'est que derrière, il y a un concept qui s'appelle l'apprentissage qui est possiblement lié avec d'autres concepts. Ça, ça va devoir être dans le grade de données liées et nous permettre d'aller chercher les informations. Ça permet aussi des recherches inter-loginaires, inter-linguistiques, inter-format aussi, parce que les référentiels existants, presque tous les référentiels existants sont en double corps ou en l'homme. Alors, vous allez les importer d'abord sous forme de graphe et après ça, peu importe s'il y a un bout qui a été fait en double corps, il y a une autre partie du référentiel qui a été fait en l'homme, il y a une autre partie du référentiel. Par exemple, on a fait un projet avec Canal Savoir, il y avait une description propriétaire. Bien, là, on va pouvoir la capter avec très, très peu d'ajustements, très peu de paramétrages dans le logiciel. Donc, des recherches aussi combinant des acteurs, la sémantique et le contenu des ressources, les propriétés des ressources. On va pouvoir construire des collections selon les requêtes qui nous intéressent de façon, je ne l'ai pas dit aussi, il y a la diffusion, il y a une diffusion RSS, la Tome aussi, qui donne les dernières ressources intégrées. Et puis, ce qu'il nous reste à faire, c'est une véritable intégration du web sémantique. Parce que là, pour le moment, nos référentiels, ils sont tous bien organisés en local, mais ils sont ouverts par ce qu'on appelle un Sparkle Endpoint, donc quelqu'un d'autre ailleurs qui voudrait utiliser notre référentiel va pouvoir le faire via ce mécanisme-là. Mais, on n'est pas encore, on n'a pas utilisé encore toutes les capacités du web sémantique. Et ça, c'est ce qu'on vise à développer dans les deux prochaines années. Alors, ça nous permettra à ce moment-là d'aller chercher des propriétés d'une ressource, mais en même temps, une des propriétés, c'est qu'il y a peut-être une description sur DBpedia qui nous permettrait d'afficher la page DBpedia. Je parle, par exemple, dont il y avait Winston Churchill tantôt à l'école, alors qu'il est sur Winston Churchill, mais étant qu'on n'est pas prêt de faire un cours d'histoire, on voudrait pouvoir relier ça de façon très, très conviviale. J'arrive maintenant, j'ai parlé du référentiel refraire qu'on a réalisé. Alors, on a utilisé une méthode de qualité qui décrit comment on construit un référentiel et comment on le gère. Alors, ça, je n'aurai pas le temps d'entrer dans le détail de ça, mais essentiellement, l'idée, c'est qu'il y a un contribuuteur qui fournit une ressource, il y a quelqu'un qui évalue la ressource selon une politique éditoriale, qui va décider que oui, ça va entrer dans le référentiel. En tout cas, on va indexer la ressource, il y a un autre acteur qui s'appelle l'indexeur, qui va indexer la ressource, on a utilisé la méthode qui va donner les mêmes ressources. Le référentiel est composé d'une version des ressources, et puis, un réutilisateur, étudiant, professeur, étudiant, va chercher, réutiliser, annoter les ressources. Et ce qu'on va donner à ces acteurs-là, qui sont souvent, c'est souvent le même acteur, qui fait tout ça, dans les petits référentiels, on va leur donner un certain nombre d'outils pour élaborer leur propre politique de propriété intellectuelle, et tout ça. Alors, c'est ce qu'on a fait dans le référentiel. Et dans le référentiel, on a créé quatre banques comme ça, avec les partenaires de Tunisie et du Maroc. On a appliqué la méthode qualité, on a mis en place un outil français. Nous, on a développé avec Comet, les Français ont développé avec Orio-Haï, les Tunisiens et les Marocains aussi. Et puis, on a relié tout ça en réseau. Et puis, on a mis au travail et Orio-Haï et Comet sur le réseau de façon à comparer les résultats. Évidemment, avec Orio-Haï, on ne fait pas de transfert de vocabulaire et puis d'interopérabilité de vocabulaire ou de format. Jusqu'à un certain point, ils le font. Et dans Comet, on l'a fait. Alors, on a pu évaluer tout ça avec les participants à la propriété. Je termine en parlant brièvement du projet ID9. Alors, c'est une initiative pour le développement numérique de l'espace universitaire francophone qui a été décidée par les ministres d'un enseignement supérieur et de la recherche en juin dernier. En juillet, on a créé un comité de pilotage auquel je participe, plus un comité de gestion dans le fond du projet. Il y a un prototype qui va être terminé en juin. Ensuite, on prépare un devis d'intégration de l'outil français qui est utilisé pour l'environnement de juin. Et on travaillait là-dessus d'ailleurs cette semaine. Et là, on se prépare à faire approuver cela pour commencer le développement à partir de cette part. On a aussi proposé un projet pour intégrer une méthode qualité pour soutenir les usagers. Alors, voilà, j'arrive à ma conclusion. Et actuellement, on a trois de nos propositions qui ont été intégrées. L'intégration du moteur québécois Comet au portail, l'intégration de la méthodologie qualité. Et puis, une autre chose qui intéresse beaucoup l'ANUF et sur lequel notre ami Jake Gauthier a travaillé extrêmement fort depuis des années, qui est, voire a développé un profil d'application francophone pour ISO-MLR. Et donc, il y a le tout travail qui a été fait au GTN sur Norme Éthique 2.0 qui est un profil d'application sur ISO-MLR. Alors, je termine là-dessus. Donc, s'il y a certains d'entre vous qui s'intéressent de monter des référentiels, bien, faites-nous l'instinct. Merci.